Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'ai le cœur un petit peu serré ce soir, je vous prends un petit peu en otage, je fais une annonce et je l'annonce à Catherine, c'est malheureusement ce soir ma dernière apparition dans l'émission d'On ne demande qu'à en rire, c'est très gentil. Oui, le responsable c'est lui, c'est Laurent, il m'a convoqué dans son bureau, enfin son bureau, 1400 mètres carrés sur la place de la Concorde, moi j'appelle ça un complexe hôtelier, d'ailleurs vous ne jouez pas au golf, pourquoi avoir mis un 18 trous, donc il me convoque dans son bureau et là au lieu de me dire franchement Arnaud on ne veut plus de vous dans l'émission, il me dit Arnaud thème imposé, comment consommer moins d'essence, qui revient au même. Donc je lui dis tout de suite, mais enfin papa, mais enfin Laurent, oh la gaffe, enfin Laurent, comment est-ce que je peux faire rire avec ça ? Et là il me dit, Christine Lagarde y est bien parvenue, pourquoi pas vous ? Alors donc, ben messieurs dames, c'est parti pour mon dernier sketch dans l'émission. Alors pour consommer moins d'essence, merci Laurent, première solution, je vais vous demander de regarder cette boulangerie qui est en face de chez vous, sur le trottoir d'en face. Alors pour acheter votre pain, vous pourriez traverser et aller acheter votre pain, moi je préconise la chose suivante, vous prenez votre voiture, vous sortez de la ville, vous trouvez la première autoroute, et vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, si possible très vite, vous faites demi-tour, vous revenez, même chemin, vous vous garez devant la boulangerie, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez, sens inverse, et vous roulez, vous roulez, vous roulez, et vous rentrez chez vous. Vous faites ça pendant six mois et du jour au lendemain, vous retournez chercher votre pain à pied et vous allez tout à coup consommer beaucoup moins d'essence, vous allez voir. Mais alors, ça va être radical. Bien, alors qui pense que cette solution est la bonne ? Voilà, donc on va passer à la deuxième solution qui est donc, évidemment, Laurent, de vendre votre voiture, et tout de suite avec l'argent, vous allez vous acheter 1000 kilos de barres énergétiques. Alors, laissez-moi vous expliquer, en fait, pour un trajet, disons Paris-Brest, regardez la carte. Oui, Laurent, je suis obligé de mettre des petits gags visuels pour avoir au moins à rire dans ce sketch. Donc, fin du gag, regardez la carte. Donc, Paris-Brest en voiture, on regarde quel est le trajet qui va s'afficher tout de suite. Voilà, un trajet en voiture, somme toute, assez logique. Maintenant, que vous avez vendu votre voiture, il va falloir y aller à pied. Et regardez l'itinéraire conseillé par Internet pour y aller à pied. Ce n'est pas une bêtise, vous pourrez essayer chez vous, tenter l'expérience, regardez l'itinéraire conseillé par Internet pour aller à pied de Paris à Brest. Voilà. C'est véridique, messieurs-dames, hein ? Vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas, pour aller de Paris à Brest à pied, Internet nous conseille de passer par Waxford. Une jolie petite bourgade en Irlande, où d'ailleurs il y a très peu de vols de Vélib. Voilà, je suis obligé de faire des références à des sketchs qui ont marché, Laurent, à l'époque où je faisais marrer les gens. Donc, eh bien, je vous ai apporté la liste des choses dont vous aurez besoin pour faire ce trajet à pied. Donc, votre passeport, évidemment. 12 paires de chaussures. Des palmes. Un tuba. Je vous rappelle que la partie en bleu, c'est la mer, hein ? Un sac à dos suffisamment grand et étanche pour mettre 1000 kilos de barres énergétiques. Des antidépresseurs, bien sûr. Je ne vous cache pas que pendant le trajet, vous allez avoir un petit peu le moral dans les chaussettes. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas nager avec vos chaussettes. Et enfin, des photos de votre famille que vous pourrez regarder une dernière fois avant de couler. Sauf si, bien sûr, vous avez votre gilet de sauvetage. Alors, en arrivant, et si vous arrivez vivant en Irlande, il est possible que les 100 soient moins chers. Profitez-en, louez une voiture et faites des tours en Irlande. Avant de repartir à la nage. Et quand vous repartez à Brest à la nage, là, vous allez peut-être croiser un ferry. Alors, vous allez vous dire, ah, merde, j'aurais peut-être dû monter dedans. Non, 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 ne cédez pas à cette tentation. La consommation en essence d'un ferry, c'est énorme. Et là, vous auriez fait tout ce trajet pour rien. Non, 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 si vous croisez un ferry, mangez une barre énergétique et faites-lui un bras d'honneur. Vous pouvez en faire plusieurs, vous flottez. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe de production de l'émission de m'avoir accueilli pendant tout ce temps-là. J'ai passé des super moments avec vous. Merci au jury. Et puis, Laurent, n'hésitez pas à m'inviter à faire un golf. Maintenant, je vais avoir le temps. Voilà. Adieu, messieurs, dames. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là. Voilà. Les powerful moments. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501